Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai présenté en premier interlocuteur Jolt Mézé-Roch. J'ai essayé d'apprendre la bonne prononciation de ce beau nom hongrois. Il vit et travaille, asseyez-vous si vous voulez, il travaille et vit à Budapest. Il est diplômé d'histoire de l'art de l'Université Hedveuge-Laurente de Budapest depuis presque une dizaine d'années. Et il est doctorant en littérature comparée à cette même université. Il a participé à beaucoup de colloques. Nous, on s'est connus en 2014 pour le colloque de la Première Guerre mondiale et la mode, que j'ai pu organiser avec Maud qui est en train de faire une photo. Maud Pascruger et Sophie Courdian, qui aujourd'hui, je crois, n'est pas avec nous. À ce moment-là, Jolt a présenté une communication avec le beau titre « Quand le gentleman devient ennemi ». C'était la Première Guerre mondiale, « La mode masculine dans la presse hongroise de 1914 à 1918 ». Donc, ces thèmes de recherche sont l'histoire du féminisme, les études de genre, l'histoire de la mode masculine en particulier. C'est pourquoi il est là aujourd'hui et je suis très contente de vous entendre aujourd'hui sur le cosmétique. Merci. En ce temps, on utilise le cosmétique comme un terme générique qui désigne aussi la chirurgie esthétique, le tatouage, la culture physique, la santé mentale, l'alimentation équilibrée. Alors, c'était un large domaine. Par conséquent, le cosmétique a de plusieurs aspects, par exemple scientifiques, c'est-à-dire la pharmacie, la médecine, la chimie, puis des aspects techniques, économiques, culturels et sociaux. Dans ma communication, je parle sur le soin corporel, notamment chez les hommes. Peut-être que c'est un thème moins exploré ou évident, mais en empruntant l'expression de Christopher Brevard, qui définit l'homme comme « hidden consumer » concernant la mode du XIXe siècle, les hommes sont également les consommateurs cachés dans le marché de la beauté à la même époque. Pourtant, les publicités, les références de presse nous permettent de supposer que les hommes forment son corps non seulement à l'aide d'exercices physiques, mais encore à l'aide d'autres pratiques esthétiques. Je suis au début de mes recherches et ce qui m'intéresse, c'est la relation entre le corps et la masculinité hétérosexuelle au contexte du soin esthétique et corporel pour explorer la consommation de produits cosmétiques d'usage quotidien chez les messieurs et pour explorer la fabrication du masculin. Maintenant, on jette un coup d'œil sur le discours et l'iconographie du cosmétique masculin, particulièrement de certains soins du corps, l'entretien de la moustache, rasage, manucure, parfum. Dans la presse, au tournant du siècle dernier, je parle sur la situation hongroise et j'utilise les sources hongroises, notamment les livres sur les cosmétiques, les revues de mode, les journaux des coiffeurs et des pharmaciens, puis les caricatures et les publicités, en complétant les références françaises. Les chercheurs des études sur les masculinités, par exemple Harry, Broad, Canel ou en France, Vigarello, Alain Corbin, Jean-Jacques Wittin, affirment la diversité de l'identité masculine et la transformation de l'idéal viril dans les sociétés occidentales. Donc, la virilité n'est pas en permanence et intemporelle, mais une construction changeante liée à la classe, à la race, à l'âge, à l'orientation sexuelle. Certains chercheurs, tels que Stephen Whitehead, Tim Edwards, Jeff Hearn, proposent les nouvelles directions concernant l'analyse des corps masculins, c'est-à-dire le contexte social, économique, culturel, la performativité, la mode, la matérialité. L'image de l'homme de Georges Helmos, ou « Homme et masculinité » de 1799 à nos jours, ou « Histoire de la virilité », Ces ouvrages nous montrent que la virilité moderne se base sur unité, mesure, force. La culture physique et le sport sont les sources de vertes viriles, mais les qualités morales participent également à la construction de l'idéal masculin. Quelles sont ses valeurs ? Dominer sa peur, retenir ses larmes, volonté, savoir mourir pour la patrie, par exemple, honneur, courage, héroïsme, violence, autorité. Cependant, l'autre chercheur, par exemple, Christopher Breivard, Perrin Chenon, Leroy Ougolini, Farid Chenoun, Jean-Claude Bologne, soulignent que le vêtement joue aussi un rôle important concernant l'identité masculine bourgeoise à la deuxième moitié du 19e siècle et à la première moitié du 20e siècle. Et il prouve que l'élégance masculine, le consommateur chic, devient de plus en plus visible et acceptée par la société moderne dans la sphère publique. Mais qu'est-ce que c'est la situation avec le cosmétique masculin ? Voilà, nous sommes dans la salle de bain. Voilà, je suis perdu. Ah, ici. Mais qu'est-ce que c'est la situation ? Oui, j'ai dit déjà. Breivard Chenon ou Richard Corzon argumentent que les gentlemen connaissent et utilisent les produits de beauté à l'époque victorienne, malgré le discours ambivalent sur la consommation masculine des cosmétiques. Récemment, Janice Miller occupe de maquillage masculin au contexte de la culture populaire contemporaine, par exemple David Bovey, punks, métro-sexualité, Alexander McQueen, pour découvrir les relations culturelles entre la virilité et le maquillage. Plus concrètement, l'identité masculine, comment informer, utilisant ses produits et pratiques. La femme, comment être artificielle par ses pratiques esthétiques, c'est un topos littéraire bien connu. On peut mentionner ici, par exemple, la poème de Jonathan Swift, intitulée « A beautiful young nymph going to bed ». Et ce vers présente la préparation au coucher de Corinne, qui, après son déshabillement, devient laide et vieille sans ses applications esthétiques. Cette longue tradition survive aujourd'hui dans les articles sur l'Internet qui montrent les actrices ou les chanteuses avec et sans maquillage. Cependant, chez Homme, on montre les acteurs ou les footballeurs avec et sans pilosité de visage. Maintenant, on va voir quelques discours sur l'homme maquillé et bien-soigné. D'abord, les dandies, au début du XIXe siècle. Cette superbe caricature de George Krukshank nous rappelle un peu sur la poème précédente de Swift. Mais ici, il y a des hommes qui portent le corset, qui peignent ses cheveux soigneusement, qui regardent leur allure avec une attention scrupuleuse et qui utilisent d'applications esthétiques. La deuxième groupe, les gays, l'une numéro de la revue satirique Assietto Beurre de l'année 1909 consacrée aux homosexuels parisiens. L'illustrateur de ce dossier spécial est un graveur hongrois, Miklos Vodès, qui travaillait pour le rire aussi, et qui présente ici les hommes efféminés comme la figure sur la couverture. Ils portent des bijoux, des bagues, bracelets, sa bouche est maquillée. Et dans un autre dessin de ce numéro, on aperçut deux messieurs élégants, l'un d'eux en arrière-plan, noir, c'est son sourcil, et son ami, en premier plan, est assis sur une chaise devant lui. Il y a des outils pour manucure, ciseaux, polissoire, flacon, etc. Et le troisième groupe, les vieux, ou autrement dit, les vieux débauchés, qui voudraient vivre et apparaître comme un jeune homme. c'est une caricature aussi de l'acier à taubeurre. Et c'est pourquoi il utilise le corset, la poudre rose, il colore sa moustache et ses cheveux. Et le troisième groupe, la consommation masculine du maquillage et des cosmétiques apparaît encore chez certaines professions, notamment chez les acteurs de théâtre. Voir par exemple le guide de Fidjaïd, intitulé How to Make Up, de l'année 1901, adressé spécialement aux acteurs. En général, on trouve rarement des références sur les soins du corps dans les conseils de mode dédiés aux gentils hommes et dans les journaux de mode masculine au début du XXe siècle, notamment le magazine hongrois de mode masculine, Fear, Fear, Divot, c'est en français mode masculine, ou en France, Noz, Elégance, ou plus tard, le monsieur. Ses conseils et ses organes occupent plutôt de l'habillement, de sport, de lifestyle. À propos des cosmétiques pour hommes, si ce n'est des conseils laconiques, juste de l'eau, du savon et du sport. Pierre de Trévière, l'ancien contributeur de Noz Elégance, fait en 1914 dans son article de Gazette du Bon Ton intitulé « Déshabillé masculin », la déclaration suivante. Je le cite. « La toilette achevée, il vous faut songer aux soins de votre corps. La culture physique s'impose, le match de boxe, puis le bain glacé. Au sortir de ses joutes musculaires, passez le chaud vêtement sportif au col de forure rase, au style rude, aux doublures réconfortantes. Vos pieds là et fatigués disparaîtront dans l'original chaussure parée d'Opossum. » Voilà l'illustration d'Opossum, de l'article. Alors, on peut voir que dans le discours sur les corps masculins à l'époque, l'apparence virile est le résultat d'une action « naturelle ». Elle est initiée et maîtrisée par l'homme comme un reflet de sa propre volonté. Ainsi, sans aide extérieure, l'homme se dessine lui-même. Si on regarde dans le miroir de presse, il reçut quelles images sur son corps idéal. Virilité, pureté, beauté. Comme Simone de Beauvoir dit dans son fameux ouvrage intitulé « Le deuxième sexe », je le cite. « La beauté virile, c'est l'adaptation du corps à des fonctions actives. C'est la force, l'agilité, la souplesse. » Fin citation. Alors, suffit-il de sculpter sa musculature à l'aide de boxe, prendre un bas glacial et porter des chaussures pareilles d'opossum pour devenir un bosom moderne ? À la fin du XIXe siècle, l'industrialisation et les progrès scientifiques ont bouleversé le monde des cosmétiques et le discours des produits de beauté se renouvellent. La santé succède le mot clé précédent, le secret. Le cosmétique est lié à la pharmacie, à la médecine, notamment à la dermatologie, à l'hygiène, à la chimie et à la mode, ce mélangeant les qualités médicinales et esthétiques. Alors, on propose un produit cosmétique à l'époque pour orner, soigner, corriger et guérir. Les créateurs des produits cosmétiques, c'est-à-dire les pharmaciens, les coiffeurs, les barbiers, les parfumeurs et les docteurs, sont perpétuellement en guerre les uns avec les autres pour interdire l'autre groupe d'inventer et de vendre les produits cosmétiques. Mais ils sont d'accord sur un point. Les soins du corps appartiennent à un homme et une femme moderne et cultivée parce que ça signifie exigence personnelle, connaissance de soi, rationalité, civilisation, culture et santé. Dans la presse hongroise, les rubriques de mode de journaux donnent de temps en temps les conseils beauté. D'ailleurs, les organes des coiffeurs, des barbiers, des pharmaciens occupent de cosmétiques d'un point de vue professionnel, par exemple recettes ou tests de produits. La première revue hongroise sur le cosmétique est publiée en décembre 1910, intitulée simplement Cosmetica, en français cosmétique. Le rédacteur en chef étant pharmacien de Budapest, Janne Strauss, qui dans son premier éditorial souligne que le soin de corps est favorable à la santé, à la carrière professionnelle et pas dernièrement à l'industrie nationale. Les premiers livres sur le cosmétique, principalement par les médecins, paraissent également à la fin du 19e siècle en Hongrie. Selon les auteurs, juste un médecin, notamment un dermatologue, peut devenir un bon cosmétologue parce que la beauté de la peau dépend de la santé et du mode de vie. En général, ces ouvrages à l'époque nomment les femmes comme leur public cible et non consacrent pas un chapitre spécial aux soins du corps homme, mais ils mentionnent les messieurs concernant la calvitie et la pilosité faciale, puis ces ouvrages parlent principalement sur les types de peau, de cheveux, alors les hommes peuvent aussi profiter de ces informations et conseils esthétiques. Un exemple, la rédaction de Cosmetica, la revue angloise sur le cosmétique, répond à un lecteur et ainsi, je le cite, « Le journal est adressé aux femmes, mais les hommes peuvent aussi trouver là-dedans leur lecture. » Les lieux du cosmétique masculin sont les suivants à l'époque. Salon de coiffure, pharmacie, magasin de mode et la clinique. La quatrième image, c'est une publicité de Youssef Yutashi qui était dermatologue et cosmétologue qui ouvre sa clinique de beauté pour les femmes et pour les hommes en 1882. Non, 1892, pardon, et c'est la première clinique de beauté en Hongrie. Parmi eux, on va envisager un peu mieux le salon de coiffure. Petite remarque, en Hongrie, pour la plupart, le coiffeur et le barbier est un même métier. Selon les contributeurs de Fodras Ouichag en français, le journal des coiffeurs, en coiffeurs dont en général les services suivants ont ses clients masculins. Shampooing, couper les cheveux, défrisage, coloration, réaliser de crins à ondulations Marcel, l'image à droite, ou entretenir la pilosité faciale, raser, tailler, colorer, lisser, etc. Et voilà, pour illustration en monsieur aux cheveux frisés et à la moustache impressionnante, qui peut être avant la prise de photos à visiter un salon de coiffure. La moustache au cours du 19e siècle et au début du 20e siècle est la fierté des hommes ongois à toutes les classes sociales, mais en France aussi, comme ça montre un marison dans son livre sur la construction de la masculinité au 19e siècle, parce qu'on interprète la pilosité faciale comme un marqueur de virilité. Donc, les hommes entretiennent leur moustache ou leur barbe avec la plus grande attention. L'accessoire indispensable pour entretenir la moustache, c'est la cire qui est connue à l'époque en France comme pommade ongoise. L'autre outil nécessaire est le fixe moustache. C'est une sorte de bandeau de textile qui s'applique sur la moustache, se noue en derrière la tête et qui donne à la moustache la forme rêvée. On l'utilise le soir pour une longue durée ou le matin pour 10-15 minutes. Il y a grand choix de matériaux de taille, petits, grandes, larges, étroits, toits, soins, bâtistes, baleins, caoutchouc, cordes, etc. Et les commerçants nomment les plusieurs types de fixe moustache sur les personnages angois historiques ou sur les célébrités angloises de l'époque ou sur les mouvements artistiques comme le cas de produits CETECIO, l'image au-dessus. CETECIO, c'est le nom de l'art nouveau en Autriche et en Angois. Les messieurs utilisent encore différents types d'huile, de crème, de coloration et en outre, il y a des produits pour faire pousser rapidement la barbe et la moustache adressés surtout aux adolescents qui n'ont pas encore de pilosité ou juste petites. Les journaux anglois de coiffeurs et barbiers au début du XXe siècle se lamentent car la liste de clients masculins diminue à cause de la popularité du rasoir de sûreté, par exemple la marque Gillette et de la tondeuse à cheveux pas chère. La solution élargir ses services et c'est pourquoi en référant aux exemples étrangers, on propose aux collègues la manucure. Selon l'argumentation de ces journaux d'un côté les mâts soignés appartient au masculin moderne et bien cultivé l'autre côté le chiffre d'affaires progresse chez les coiffeurs grâce à cette nouvelle service. En 1911, Marcel Boulanger en contributeur de nos élégances suggère ses lecteurs pour régulièrement nettoyer, égaliser, polisser ses ongles à la maison parce que le soin des mains illustrait l'éducation d'un gentil homme bien né puis les ongles sont les bijoux naturels pour l'homme. Je le cite. Vous ne portez plus de bague je pense mais un coquillage d'émail au bout de chaque doigt. Fin de citation. L'autre service du salon de coiffure c'est le massage du visage de visage. Ici, travers les images on peut étudier l'appareil et les processus de massage vibrant ou massage électronique qui apparaît comme nouveauté à l'époque. Un article du journal des coiffures en 1906 raconte que les hommes londoniens adorent le massage de visage parce que le massage garde son jeunesse, rafraîchit son esprit et soulage le mal de tête. Selon l'article sérieux députés avant leur lecture de discours parlementaires ou les commerçants avant de faire des affaires prestigieux recommandent un massage de visage de leurs coiffeurs. L'industrie hongroise naît à la fin du 19e siècle. Quelques petites entreprises deviennent grandes et deviennent les marques largement connues grâce au marketing spectaculaire. Le plus populaire produit de cosmétiques à l'époque en Hongrie c'est l'alcool au sel. C'est un alcool mélangé avec les arômes et les essences végétales. C'est un semi-cosmétiques semi-médicaments à usage externe. On propose pour la désinfection pour se rafraîchir l'esprit pour soindre du visage de la peau et des dents pour soulager la migraine ou les douleurs rhumatismes. C'est un produit générique en hongroise. Plusieurs pharmaciens créent son alcool au sel mais la plus grande marque hongroise c'était le brasail. Il fabrique aussi du savon de la crème de l'eau de toilette de la poudre ou de la pâte d'antifrice. Cette entreprise découvre la force de la publicité alors il porte une attention particulière sur le design graphique et on peut ici voir quelques belles affiches. en outre l'entreprise brasail exporte ses produits à d'autres pays de la double monarchie par exemple vers Boehm vers Autriche ou à l'étranger vers Italie. la colosselle d'il y a un an sorti en 1907 le produit d'un pharmacien hongrois Béla Ergnaï est une forte concurrence de Brasail. Ergnaï fait aussi une campagne publicitaire très intensive et il propose son produit à toutes les classes et professions. Par exemple selon cette publicité de l'année 1915 la colosselle c'est favorable aux soldats pour avoir des muscles à la belle femme pour soigner ses cheveux aux intellectuels pour soulager le mal de tête à la grande mère pour rafraîchir son corps ou aux aviateurs pour renforcer son système nerveux. Les publicités de plusieurs marques d'alcool au sel nous donnent des bons exemples pour étudier la représentation visuelle de la virilité au contexte du cosmétique. On peut voir que ce produit se correspond aux forces à la musculature à la camaraderie masculine au sport à la randonnée ou à la guerre. A l'époque en France les publicités pour les vins ou les vinaigres médicinaux par exemple vins bravets ou vins mariani opèrent avec une iconographie similaire. Mais au début du 20ème siècle les hommes utilisent un corps qu'une matière pour soigner leur corps. En 1913 la parfumerie Ongoa Hez dans sa publicité rassemble les plus recherchés produits cosmétiques masculins. C'était des produits de rasage produits pour soins dentaires à la colle au sel le parfum Sweet Pea le savon Old Brown Windsor pétrole pour des cheveux le fixe moustache la brillantine. D'ailleurs il peut observer la popularité des marques anglaises dans le marché anglois par exemple le Mac Crown Perfumery c'est une entreprise britannique renommée et son parfum Sweet Pea créé en 1904 était bien aimé en Europe. Dans le discours sur les parfums masculins c'est un leitmotiv que tout l'homme élégant doit composer lui-même son parfum alors l'odeur c'est un composant indispensable de l'allure en homme cultivé chic. En 1899 Blanche Soaï sous le pseudonyme Baron Staff une illustre chroniqueuse de mode propose aux hommes le suivant je le cite si un homme se parfume ce doit être légèrement il imprégnera de sept senteurs son linge ses cravates ses mouchoirs son papier fin citation quelques décennies plus tard en 1922 Philint le contributeur de la revue Monsieur déclare que le choix à dents parfois convient dépend de l'âge de la couleur des cheveux et des yeux du vêtement du lieu et de l'occasion alors si on ouvre les journaux hongrois et français autour dans les 19e et 20e siècles on trouve les produits cosmétiques masculins suivant cire à moustache pomade pour faire pousser la pilosité faciale voilà coloration mousse à raser rasoir et crème pour soigner leur teinte et leur épiderme et contre le feu de rasoir dentifrice brillantime parfum alors beaucoup flacons beaucoup de bouteilles de peau alors une valise cosmétique pour un long voyage pour les messieurs est bien nécessaire et utile comme le modèle du grand magasin britannique aros sur l'écran donc cette publicité nous montre un grand choix de produits cosmétiques pour hommes au tournant du siècle dernier les livres les revues mode les journaux des professionnels soulignent que les cosmétiques appartiennent à l'homme moderne cette pratique esthétique aide aux hommes pour répondre aux nouveaux défis de la vie moderne communiquer sa force ses compétences dans sa carrière et dans sa vie privée incontestable le discours sur le soin du corps masculin est ambivalent concernant les cosmétiques masculins peur du ridicule peur du comportement efféminé mais en même temps les qualités viriles se joignent au produit de beauté et c'est une relation mutuelle et au cours du 20ème siècle le cosmétique devient pour les hommes comme un nouveau moyen pour maîtriser le soi et merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup pour ce grand panorama du consommateur caché qui n'était pas tellement caché à mon avis j'ai bien aimé cette expression donc le soin corporel c'est carrément un sujet très très large d'après ce que j'ai appris maintenant il faut dire et c'est pas seulement eau, savon et sport ça non plus donc je suis sûre que vous avez des questions ne hésitez pas en toutes les langues que vous voulez non pas toutes les langues pas en anglois allez-y vous parlez dans le micro pardon parce que c'est une période transitoire naissance du cosmétique ce période-là l'industrialisation après les marques nouvelles beaucoup de publicité et alors c'est un domaine très bouleversant dans l'époque et il y a beaucoup des images concernant la masculinité dans la presse par exemple mais au livre il les affiche donc il y a des coudres qui s'avent les soins du corps masculin absolument c'est pas nouveau alors le cosmétique masculin c'est pas un phénomène nouveau au début du 20ème siècle mais peut-être la visibilité et les définitions se changent un peu dans l'époque la consommation voilà oui aussi la première il y a des zones très cérèbres pour la ville la presse oui 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 il y avait en même temps des endroits associés ces bains pour les femmes ou pour les hommes des soins du corps oui absolument donc la question c'était les bains de Budapest pour ceux qui sont derrière qui peut-être n'ont pas compris parce que c'était et puis ma deuxième question est-ce qu'en France il y a eu cette mode et puis montable des produits radios radios ah d'accord oui les bains à Budapest sont très importants à l'époque utilisent les hommes et les femmes aussi et peut-être on peut définir le bain comme comme en clinique de beauté parce qu'il y a là-bas massage salon de coiffure barbier aussi alors oui c'est un lieu très important mais oui je ne parle pas sur cette oui mais sans doute quelques médecins vous avez aussi dit que les médecins étaient responsables pour le soin du corps donc ils travaillaient aussi au bain donc c'était aussi un lieu que peut-être vous pouvez ajouter à votre liste c'est pas seulement la pharmacie ou la clinique de beauté mais c'est aussi le bain oui je trouve ça très logique de parler de ça peut-être pas pour vous parce que c'est tellement normal et la deuxième question pour le radium les rayons X non le radium c'est un élément chimique qui s'appelle radium oui je sais oui par exemple docteur Yutashi utilise aussi le radium à l'époque au début du 20ème siècle mais c'est un composant très danger et il mais quelques années oui après il 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 se prouve que c'est pas une pratique très comment se veut dire favorable à la santé oui mais il 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 fait des 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 opérations des pratiques avec du radium oui c'est très intéressant donc à mon avis tout ça était par exemple pour pilosité pour dépiler dépiler voilà c'était des mouvements vraiment européens à l'époque je sais que même à Berlin on a eu pas mal de congrès de médecins qui étaient concernés par les questions de de la peau de tout ça et c'était vraiment une collaboration internationale donc je crois il faut aussi savoir que Budapest c'était une grande capitale de l'époque c'est peut-être qu'on peut on peut pas oublier ça d'autres questions allez-y Philippe je voulais te demander à Scholt si vous aviez dans la presse hongroise dans la littérature médicale hongroise des échos d'un célèbre médecin parisien de la fin du 19ème siècle le docteur Lucien Jacquet est-ce que est-ce qu'on en parlait parce que c'est un médecin qui officiait à l'hôpital Saint-Antoine et qui avait mis au point une technique qu'il appelait je ne sais pas exactement ce qu'il entendait par cela biokinétique la biokinétique qui était une technique appliquée à la cosmétique masculine et dont les effets étaient avant tout l'effacement des rides et de lutter à la fois donc contre les rides contre la calvitie et bon il semblerait qu'en France c'est un médecin qui a eu un gros gros écho puisqu'il était il était un des médecins favoris de Robert de Montesquieu donc on pense que si Montesquieu a pu rester aussi jeune jusqu'à la fin de sa vie c'est peut-être parce qu'il était soigné régulièrement par le docteur Jacquet mais je me demandais s'il avait eu un rayonnement et si vous aviez entendu parler de lui dans les journaux non pas du tout aucune référence à lui et puis alors l'autre question qui m'intrigue beaucoup c'est pourquoi on a associé le terme de sécession alors est-ce que c'est au bandeau de moustache ou est-ce que c'est à la moustache elle-même c'est un fixe moustache et c'est moderne c'est ça mais ce n'était pas une forme spéciale non pourquoi pas concernant les fixes moustaches je n'ai pas très bien compris comment ça marche c'est juste parce que on le met oui mais est-ce qu'on mouillit la moustache ou est-ce qu'elle est non avant avec la cire du moustache et peigne et puis on la fixe fixe fixé et voilà oui mais c'est avec la cire que ça et quand elle oui d'accord quand elle sèche ça reste comme elle madame il existe à l'époque au début du 20ème siècle à Budapest par exemple la clinique de Yutoshi fait aussi des opérations chirurgie esthétique par exemple le nez ou avec paraffin paraffine avec un matériau il fait les nez classiques ou les nez oui mais mais ça existe bon je vois plus d'autres questions merci encore pour ce sujet très passionnant et bonne continuation pour votre recherche merci beaucoup merci Sous-titrage ST' 501 ...